Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Reversal, votre émission de jeu de combat format court. Aujourd'hui, on va continuer sur Smash Bros Melee, hashtag SaveSmash évidemment, puisque avec tout le contexte actuel, avec les histoires de Nintendo, entre autres, qui interfèrent dans les tournois organisés via Sleepy. Je vous laisse aller regarder, notamment beaucoup de vidéos qui ont été faites, notamment Foster qui a fait un live de 5h, c'était hier si je ne dis pas de bêtises. Donc le mercredi, 25 novembre, vous pouvez aller regarder la rediffusion qui était très intéressante, où ils parlaient justement de tout ça. En attendant, on va essayer à notre niveau de montrer à quel point il faut sauver véritablement ce jeu et la communauté qu'il y a derrière. Et pour cela, on va se pencher sur le Rollback Rumble avec la grande finale qui a opposé Lucky et Sun Tse. Alors, pour essayer de remettre dans le contexte, c'était un tournoi qualifier où le top 3 était invité par la suite au Smash Summit 10. Donc on a pu voir beaucoup de joueurs qui sont très intéressants. On a pu voir notamment Aklo, qui a sorti quand même Link, donc un personnage quand même assez atypique. On a pu voir aussi d'autres joueurs qui sont assez intéressants, mais notamment on a pu voir le top 3 qu'on a vu par la suite au Smash Summit, à savoir Magi qui s'est fait sortir du coup par Sun Tse sur un match très serré, 3 à 2. Et du coup, Lucky et Sun Tse que l'on voit en grande finale, tous les deux, qui ont par la suite participé au Smash Summit et qui ont fait notamment d'excellents résultats et des très bons matchs notamment, avec une grosse surprise en tout cas de la part de Lucky qui a vraiment, qui a step up de fou. Et on va voir du coup sur ce match de grande finale, qu'est-ce que ça a donné du coup, cette rencontre entre les deux avant le Smash Summit 10. Et on se lance ça tout de suite. Deux joueurs de Fox, vous avez du coup Lucky qui n'a pas perdu de match. Donc côté winner, et ça commence tout de suite ! C'est douloureux ça ! Aïe aïe aïe, c'est douloureux ! Ça fait mal. Alors pour savoir, voilà, comme bien l'indiqué, eh bien Sun Tse c'est le Fox blanc, alors que Lucky est le Fox violet. Et donc là, Sun Tse qui vient de prendre une stock assez violente. Et de toute façon, ça va très vite, on l'a vu. Avec le bon enchaînement de la part de Lucky qui peut essayer de revenir. Avec bien le Shine, bien utilisé. Avec le nerf, nerf corner. Et avec la dash attack qui est bien. Par contre, le up smash n'a pas du tout passé. Petit dodge dance, histoire de temporiser un petit peu. Ah, bien trouvé. Le Shine, encore une fois. Et erreur de Lucky, malheureusement, là-dessus. Et qui va devoir concéder une deuxième stock. Avec encore une face up smash, peut-être un petit peu trop. Mais c'est très agressif. Avec ce down tilt, il n'y a pas eu le suivi derrière pour le tuer. Malheureusement, mais par contre, le smash va pouvoir tuer. Sur 45%, il était quand même temps de le tuer. Il va pouvoir revenir, espérer revenir. Voilà, avec ses upscro et le bel enchaînement qu'il a utilisé. Up air, up air, c'est bien tout ça, c'est bien. Il peut essayer de revenir, il n'y a pas de soucis. Mais il y a une stock de retard. Il doit quand même bien se refaire. Avec là, le bon enchaînement, encore une fois, de part de Sunset. Qui va aller à l'agression. Il ne veut pas le laisser poser son jeu à Lucky. Voilà, il a très bien trouvé l'edge. Il va pouvoir revenir. Mais malheureusement, Sunset ne va absolument pas le lâcher. Il ne veut pas le concéder. Oh là là, c'est bien cherché ce back air. Sur la recovery de Lucky. Et il ne lui reste déjà plus qu'une seule stock. Un match qui va extrêmement vite. C'est très intense. Entre, enfin, son afos dito. Et ça se voit là-dessus. Ces deux joueurs, en plus, sont extrêmement agressifs. Ils ne veulent absolument rien laisser. Ah là, Lucky, malheureusement, peut-être un petit peu trop passif sur cet enchaînement. Allez, là, sur l'edge, quand même. Il va pouvoir, voilà, le défendre correctement. Avec ce back air qui va pouvoir, eh bien, taper Sunset. Et le laisser à deux stocks. Ça va être difficile de revenir. Encore une fois, pas impossible. Avec très bel enchaînement. Très bel enchaînement. Avec le chain grab qui est bien utilisé. Ouais, le 7B quand même qui va lui permettre à Sunset, eh bien, de revenir sur le centre du terrain. Mais le key ne va pas le laisser. Avec la très belle temporeduction avec le shine. Et qui lui permet de revenir, finalement, à une stock partout. Le key qui l'a vraiment réussi. Eh bien, à reprendre le momentum de la partie. Mais Sunset ne va pas le lâcher, de nouveau. Avec là, le petit nerf qui passe bien. Mais là, shine contre shine, shine contre shine. Encore une fois, le meilleur coup du jeu. On le rappelle. Le symbole, eh bien, de ce jeu. 20XX nous surveille, bien évidemment. Avec là, le up tilt. Avec forward air. Ça, c'est bon, ça. Ah, c'est très bel enchaînement. Il est déjà à 91% là, Lucky. Ça va être difficile. Ah, avec la chope qui est bien trouvé. Attention sur le désavantage. Oh, le shine qui n'est pas passé, malheureusement. Oh, plus smash qui va le tuer. Il s'en est fallu d'un cheveu, quand même, pour Sunset. Il s'en est fallu d'un poil de cheveux. Mais en tout cas, il réussira quand même. Eh bien, à prendre ce premier set. FT3, bien évidemment, contre finale. Avec le reset, si jamais Sunset, eh bien, gagne ce premier match. Allez, là, c'est reparti. Avec là, le très bon shine grab, suivi de smash. Avec le nerf. Mais le set B, qui permet de bien revenir de la part de Sunset. Mais en tout cas, là, une très bonne avance, un prix dès le début. Mais voilà, tout de suite, c'est concédé. Et le momentum qui s'inverse. Et là, Sunset, avec ce up air. Up air de nouveau. Peut-être encore up air, et bien sûr. Jamais 203, évidemment. Et pour l'instant, une bonne avance, encore une fois, de la part de Sunset. Le kick a l'air d'avoir un petit peu du mal. Attention, quand même, sur cette prise-là. Attention. Eh oui, c'était dangereux. Et Sunset ne l'a absolument pas laissé faire. Et il a quand même réussi, eh bien, à prendre ses stocks. Très bonne avance, encore une fois, de la part de Sunset. Qui continue d'enchaîner. Et qui continue avec ce up tilt up throw. Et c'est bon avec le set B. Mais normalement, il va pouvoir prendre le ledge. Et ce back air, qui permet d'inverser la tendance. Ah, encore une fois, voilà. Il va le chase. Avec, ouais, non, quand même. La tech, il n'arrivera pas, eh bien, à... La relever, pardon. Qu'il n'arrivera pas, eh bien, à anticiper. C'est chaud, c'est tellement chaud. Avec, non, up air. Je ne sais pas s'il est allé trouver, peut-être une erreur. Ah, up smash. Bien, back air de la part de Lucky. Il va pouvoir essayer de reprendre l'avantage. Avec ce up smash qu'il a réussi à trouver. Mais il est en retard, très en retard. Déjà 91% sur sa deuxième stock. Alors que Sunset en a encore 3. Et à 0% avec ce back air, ça c'est bon. Attention sur l'edge. Ah, dommage. Il s'est fait avoir un petit peu sur, eh bien, le B de ce Fox. Ah, dommage. Le short side B qui ne suffira pas à grab le ledge. Ah, il perd une stock un petit peu bêtement là, Sunset. C'est dommage. Avec, là, bien. Il va essayer de pouvoir aller le chase. Voilà. Sur l'anticipation de la roll. Bien joué. Mais là, ça se cherche, ça se toisse. Avec, bien joué. Up air, up air. Nair. Et il prend l'avantage avec ce side B qui réussit à aller chercher. Oh, là, là. Mais Lucky, c'est tellement beau. Allez, malheureusement, derrière le back air, il ne pourra rien mettre derrière. Mais là, voilà, ça devrait tuer. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Il n'arrivera pas à choper le ledge. Et Sunset qui est en retard. Ça réussit à s'équilibrer. Un partout. Even. Total. Entre les deux joueurs. Lucky qui réussit à bien monter, malgré tout. Avec Sunset qui a fait quelques petites erreurs sur ce match. Très, très dynamique. Très agressif. Les deux joueurs ne veulent rien laisser. Oh, là, là. Ça fait des doubles touches à droite, à gauche. C'est tellement beau. Up air, up air. Il ne peut pas se permettre d'aller le chercher plus loin. Donc, il va pouvoir réussir à revenir Sunset. C'est plutôt bon, tout ça. Bien sûr. La roll qui est lue avec juste uptro. C'est bon, ça. Et ça s'échange les coups. C'est incroyable de voir à quel point les deux joueurs ne laissent absolument rien passer. Ils veulent absolument taper. Ça, bien sûr. Le pair qui est trouvé. Et Lucky qui arrive à revenir à un partout. Là, c'est vraiment ça qui est intéressant sur ce match. Déjà, c'est d'avoir deux joueurs très agressifs. Avec le perso le plus représentatif, je pense. C'est bien de Melee. On parle de 20XX. Cette fameuse prophecy où tout le monde, à terme, jouerait Fox. Oh, non. Le kit est sérieux. Oh, là, là, il perd cette stock là-dessus avec Sunset. Alors que, oh, c'est bien trouvé de la part de Sunset là-dessus. Et donc, du coup, oui, c'est bon de voir à quel point, eh bien, voilà, ce jeu peut-être représenté par un seul personnage. Ce qui est faux, bien évidemment. Mais on est quand même là sur un niveau excellent avec, eh bien, ce personnage de représentatif, on va dire, de Save Smash, Save Melee, enfin Free Melee, pardon. C'est très intéressant à voir. Et surtout, avec ces deux joueurs qui subliment ce jeu et qui subliment ce personnage. Surtout quand tu vois des combos par comme ça. 102%, 107%. Oh, non. Sunset, encore une fois, qui concède une stock. Ah, c'est dommage. Parce que là, il est vraiment très en retard. Lucky a un boulevard devant lui. Eh bien, pour gagner ce set, ça va être difficile pour Sunset pour revenir. Parce que là, Lucky, il ne laisse pas passer vraiment d'erreur sur ce match pour l'instant. Avec, ouais, bien, le set... Le shine into up smash. Qui permet quand même de prendre ses stocks. Bien joué de la part de Sunset. Allez, il va falloir réussir à être très agressif et très propre sur ces échanges. Si on ne veut pas concéder, eh bien, ce set. Mais ça risque d'être difficile. Up air, nerf. Avec nerf de nouveau. C'est chaud, c'est chaud. Allez, bon dash dance avec le... C'est tellement brouillant. C'est tellement la folie de ce match. 114% déjà de la part de Sunset. Ça va être difficile, je pense, en revenir. Avec Wazelbaker qui l'a trouvé. Eh non, malheureusement, le B n'arrivera pas à grab. Le ledge est 2-1 de la part de Lucky. Balle de match, du coup, déjà. Lucky, vraiment, joueur de... Un joueur très proche de Mango et Stoji. Ce genre de joueur qui sont prêts à faire toutes les folies possibles. Et ça se voit que Lucky, il a faim. Mais Sunset aussi, joueur canadien. Il faut savoir, pour une fois que... Eh bien, on arrive à représenter le jeu autrement que par des joueurs américains. Ça fait rudement plaisir. Parce que le jeu est quand même surreprésenté par les américains. Alors, dès qu'on a des joueurs autrement... Des Etats-Unis, par contre. Eh bien, ça fait toujours plaisir, oui. Parce que les Etats-Unis et l'Amérique, c'est pas forcément la même chose. Évidemment que le Canada, c'est en Amérique. Quelque part. En tout cas, voilà. Pour l'instant, ce match qui est extrêmement serré. Les deux joueurs, rien vraiment, qui ne veulent absolument rien laisser. Pour l'instant, voilà. L'avantage qui était à Sunset, mais qui est repris, là, au niveau de l'équilibrage de stock par Lucky. Trois partout. Un petit retard, mais encore une fois, avec un personnage comme Fox, ça peut aller très, très vite. Le petit ne va pas toucher, mais le chat, il va pouvoir toucher. Il le chase, il le chase. C'est bien. Ah, malheureusement, il a le petit jab qui passera de l'autre côté. Mais ce Bakker, par contre, qui passera à 125%. Il va essayer de remonter, mais il réussira à grave le ledge, quand même. Ah, c'est dommage que Sunset n'a pas pu le défendre là-dessus. Ah, là, par contre, avec le side smash. Et ça, ça va tuer. Et une avance, encore une fois, de la part de Sunset. Et Lucky, qui va devoir trouver pas mal d'ingéniosité. Ah, malheureusement, là, il n'y a pas le chase sur cette tech. Avec le side B, encore une fois, qui n'est pas de chase. Avec le down smash qui ne touchera pas de nouveau, 75%. Il y a moyen de tuer, mais Sunset, il va pouvoir gratter quelques pourcentages avec ce bel enchaînement qu'il lui met à 68%. C'est bon, tout ça. C'est très, très bon. Avec Sunset, encore une fois, c'est jab un petit peu malheureux. Up smash, malheureusement, qui ne passera pas. Avec 102%, il faut le tuer. C'est le Bakker qui va trouver. Et arrivera, encore une fois, à revenir à deux stocks partout. Avec un retard, encore une fois, de 70%. Mais ça ne veut pas dire grand-chose sur ce match-up. Avec la garde, qui est bonne. Shine, shine. C'est bon, ça, tout ça, le wave shine. C'est tellement propre. C'est dur à faire, en plus. C'est tellement technique, ce jeu. Et c'est ça qui est intéressant. Oh, et ça va tuer sur ce smash. T'es sérieux ? Ah, là, une stock entière, rien de retard. Ça risque d'être dur. Oh, là, là, le bel enchaînement. Peut-être que sur cette stock, peut-être qu'il va trouver quelque chose. Ah, non, malheureusement, il arrivera à revenir. Mais c'est pas fini, c'est pas fini ! Oh, et le ki ne va rien lâcher. Et il réussit à revenir. Je vous avais dit que les pourcentages ne veulent rien dire. Parce que là, il est totalement revenu là-dessus. Avec une stock partout. Attention, ça peut être la stock de match. Ça peut être très difficile pour Soncea, hein, s'il perdait là-dessus. Donc, on s'est dit, eh bien, ce set serait la fin du match. 76% de la part de Lucky. C'est tellement difficile. Les déplacements de ces deux joueurs, incroyable. Avec, ouais, le back-air en prévention. Ah, le shine qui est bien utilisé. Avec, ouais, dans le air, shine qui est contré. Avec Soncea, 81%. Il serait peut-être temps de tuer avec, ouais, c'est bien, upscrew. Bel enchaînement. Malheureusement, il n'y aura pas forcément plus derrière. Avec encore shine, c'est bon. Upscrew. Avec le back-air. On a une zirque back-air de nouveau. Il ne va pas revenir. Il ne va pas le laisser. Lucky ne va pas le laisser. Absolument pas. Avec le salve qui est bien lu. Et c'est fini ! C'est terminé ! Victoire, eh bien, de Lucky 3 à 1 sur, eh bien, ce Rollback Rumble. Un match, enfin, un tournoi préparation pour les Qualify Smash Summit 10 qui se sont déroulés, encore une fois, je le rappelle, ce week-end, si ça vous a intéressé. Il y a les replays, je pense, qui seront disponibles. Mais sinon, ils sont déjà, eh bien, sur le Twitch du Pugila des Étoiles, puisque ça a été commenté en français, bien évidemment. Sinon, c'est Beyond the Smash qui a déjà upload, je crois, les vidéos, eh bien, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et n'hésitez pas à vous intéresser, encore une fois, à ce jeu qui est absolument formidable, avec une communauté très, très forte. En France, il y a le French Melee, Poil en Software. Il y a, ne serait-ce que le simple fait que maintenant, vous puissiez jouer avec Sleepy, qui fait que vous n'avez pas besoin d'aller chercher un joueur, reprendre son code, etc. Non, vous lancez Unrocket, tac, vous tombez sur un mec, et c'est juste génial. Vous avez plein d'outils, vous avez Uncle Punch, qui vous permet d'avoir un mode training pour apprendre les techniques, avec un tuto vidéo intégré, eh bien, dans le Uncle Punch. Donc, plein de belles choses qui sont là. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à vous pencher sur tout ça. Nous, de toute façon, on se revoit la semaine prochaine pour un Buster Wolf, qui va rester, eh bien, sur Smash Melee, avec aussi un prochain Reversal, qui, de nouveau, restera sur Smash Melee. On va y rester, voilà, pendant deux semaines, parce que c'est quand même un gros morceau à se faire. Et puis, que c'est un jeu du cœur aussi, un jeu qu'on y a tous joué, finalement, de près ou de loin. Peut-être pas forcément compétitivement, mais c'est un jeu qui nous a plus ou moins tous marqués. Et donc, je pense que ça reste très important, eh bien, de mettre ce jeu en valeur, ainsi que les personnes qui le mettent en avant, que ce soit le Pugila des Étoiles, que ce soit des joueurs tels que Raoul Kid Candy, que ce soit Exile et le French Melee, que ce soit ProLenSauveteur. Enfin, il y a plein de choses comme ça, plein de belles personnes qui sont là pour mettre en avant tout ça. Et je ne parle que de la communauté française, mais il y a évidemment, eh bien, la communauté américaine, puis la communauté mondiale, en règle générale, qui est également là. Donc, n'hésitez pas, eh bien, à aller soutenir tout ça du mieux que vous pouvez, ne serait-ce que, eh bien, en jouant en jeu, en faisant partager. Et sans ça, moi, je vous invite aussi à regarder, eh bien, vous le voyez, là, les documentaires de Bronol, hein, sur les 5 dieux de Smash Bros. Melee. Et vous avez aussi le Smash Bros. Documentary, traduit en français par le French Melee. Donc, si en plus, vous êtes nul en anglais comme moi, eh bien, vous avez ça qui vous tombe sous le bec. Pourquoi ne pas aller regarder ça ou aller re-regarder ça si vous les avez déjà vus ? Parce que c'est absolument génial. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, eh bien, à mettre un pouce, à partager au mieux si ça vous a plu, à mettre un commentaire si jamais il y a des choses à améliorer. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501